salut à tous vous le voyez sur ces premières images d'un métier nougat aujourd'hui il fait très très beau pour cette rencontre je serai bien sûr avec pierre venez ce qui nous fera partie d'analyse c'est la turquie qui est donc à l'honneur aujourd'hui avec ce match de super league tous les scénarios sont possibles à mon petit hervé c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match moi quand tu me plonges dans une ambiance pareil ça me transporte me régale maintenant il faut aussi que le spectacle soit rendez-vous sur aplos sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler et voici les 11 titulaires de l'équipe locale le schéma tactique de l'équipe mise en place d'un 4-5-1 un message clair et tout fait le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à l'immédiat voici donc l'équipe visiteuse alignée une équipe qui va donc évoluer en 4-5-1 aujourd'hui à 4-5 un conventionnel avec un milieu renforcée un petit mot sur ce stade pierre je sais que vous aimez bien parler des stades ouais vingt mille personnes une ambiance à l'anglaise avec des tribunes proches de la pelouse moi je trouve que c'est chouette alors que l'arbitre donne à l'instant même le coup d'envoi de cette rencontre avec un public qui a répondu présent max à la gravelle cherche la faille dans la défense adverse moi c'est dévié heureusement sinon ça faisait but j'en ai bien l'impression comme quoi ça se voit pas grand chose parfois on s'approche du but attention à cette action le gardien qui repousse il y a toujours danger à quoi ma jama tt il prennent leur temps ils posent le jeu le centre il a vu ses coéquipiers mal joué et mal négocié ce ballon non ça ne donne rien c'est jouer trop fort à quoi ma jama tt ma jama tt il n'y a personne pour le gêner dans le couloir le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse il est à la récupération milieu de terrain c'est mikaya on écarte le jeu on a piqué son ballon ouais c'est bien centré parce qu'il y a du monde reprise maléfique maléfique but une reprise parfaitement exécuté l'action décisive qui part de ce centre on le revoit en ce moment ensuite la puissance fait le reste bon équilibre bonne distance de frappe l'organisateur qui nous remontre ce but l'organisateur qui nous remontre ce but et ça joue pas mal ils sont en train de revenir dans ce match ils peuvent espérer égaliser c'est mikaya on reste passé c'est rendu direct à l'adversaire le ballon par dessus il cherche un coéquipier dans la surface ça sort le gardien qui va pouvoir relancer c'est sûrement le tourment du match on revoit ce but du volet impeccable depuis la surface de réparation qui vient se loger au roi du pot au gauche voilà ça voilà ça allez dans le couloir majam a tété en passant sur les côtés la pk mara ils construisent patiemment et attendent l'ouverture c'est une perte de balle allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque il va filer au but pour la nouvelle occasion et l'intervention du gardien ça c'est bien joué une belle parade et pourtant il avait tout à perdre sur cette action et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty il garde magnifiquement le ballon très belle séance de conservation s'en fout très bien défendu c'est à l'arrivée et à tabarri et à tabarri cherche le point de pénalty et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement on essaye d'étirer le jeu en passant par le gardien qui s'en sort c'était pas évident a été bien sûr des abus franchement on peut le féliciter on a bien tiré au niveau du point de pénalty à la surface il y a du monde bien donné ce ballon mais le danger est écarté et tabarri ostekin il se repasse le ballon ça fonctionne bien ouais la faute et l'arbitre qui accorde le coup franc alors est-ce qu'il va tenter sa chance parce que ça fait quand même super loin intervention du gardien au prix d'un joli plongeant pierre ouais ouais ça fait le boulot c'est tout ce qui compte bon placement du gardien qui a anticipé la trajectoire de ce ballon un coup franc finalement dans les gants du gardien le gardien montre qu'il a su rester concentré sur ce ballon belle lecture de la trajectoire un corner qui va arriver en plein milieu de la surface c'est pour le gardien on essaye de trouver la faille on s'est mis en profondeur et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1-0 il a signé une bonne première période je trouve c'est mon avis Pierre vous en avez pensé quoi vous de sa performance il a livré une première période franchement correcte mais on sait qu'il est capable de faire encore mieux début de la seconde période à l'instant même à quoi ouais ça passe pour lui un peu trop facilement quand même c'est pas une défense c'est un gruyère ils enchaînent les passes le décalage qui va sans doute venir bien joué par dessus j'ai multiplié pas en ce moment allez il ya du monde pour reprendre le gardien qui ne peut que repousser c'est pas terminé max à la gradelle ça c'est de l'adversaire à quoi alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu il gagne la possession elle passe par les 20 à destination allez il a de la place dans le couloir cherche la faille dans la défense adverse avec l'équipe passant dans cette équipe en ce moment majan a tété il passe pas et s'est fait reprendre on a passé coupé bien défendu attention ça peut faire but t'as que parfait ça pouvait faire but il ya du monde sur lui il enchaîne les bonnes passes ouais toujours aussi précis dans ses passes il n'est pas vraiment inquiété alors il continue le centre vers ses coéquipiers alors ça ne donnera rien au final c'était qu'une cahier des pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire majama tété il a sorti les muscles et là pour prendre ce ballon cahier des ça part bien action dangereuse la surface il ya du monde là ils sont prendre de risques il a dégagé ce ballon très loin ils font un peu de la passe à 10 ce serait bien qu'ils passent à autre chose maintenant majama tété tu as l'adversaire marcello voyagno c'est bien dégagé devant la pouvoir s'enfoncer ils ont le ballon ils font tourner avec l'espoir d'égaliser bien sûr ok c'est peut-être qui ne donnera rien finalement bah ouais le timing est pas bon et du coup ça passe largement à côté ça s'agit un sur le banc douche plusieurs changements à venir à quoi qualité de passe qui est au rendez vous aujourd'hui pour cette équipe ouais c'est ce qui s'appelle se trouver les yeux fermés l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu finalement c'est le gardien qui va s'emparer de ce ballon en profondeur mal maîtrisé moi qu'il est important ce ballon qu'il est important pour le public qui pousse là dans ces dernières minutes peut y avoir le feu il ne reste que huit minutes à jouer dans cette rencontre le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche on sent que la moindre accélération pourrait être fatale un redoublement de passe pour créer de l'espace à des bulles et que attention le danger allez faut encore y croire après cet arrêt où il faut que le gardien relance très vite donc toujours qu'un but de retard et l'entraîneur qui procède à un changement il a cherché le point de pénalty sur ce corner le danger ne viendra pas en tout cas de cette tête ça passe loin du cadre quand même caillaudet ça ça peut être dangereux caillaudet contrée au bien joué et c'était chaud il a dégagé la dernière minute avant le temps additionnel on cherche une ouverture bien sûr l'arbitre qui signale un hors-jeu qui arrête le jeu voilà c'est terminé mission accomplie pour l'équipe locale qui fait le plein de points dans ce match une courte victoire mais victoire quand même les trois points qui font du bien du coup donc c'est parfait Sous-titrage ST' 501